Bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que je vous présente notre première session francophone dans l'histoire du forum de microtitres. La présentation que nous allons écouter aujourd'hui est intitulée « Co-développement d'un microtitres sur la supervision efficace, l'expérience de l'Université de Hearst ». Cette présentation sera donnée par nos conférenciers, docteur Alexandre Becredi, vice-recteur académique et recherche par intérim de l'Université de Hearst, Anne-Marie Quentin, responsable du Centre de développement des compétences, et Anthony Miron, coordonnateur de recherche. C'est à vous la parole. Merci. Merci Andrea. Alors bonjour tout le monde, ça fait plaisir de jaser avec vous aujourd'hui. Alors je me présente, Anne-Marie Quentin, responsable du Centre de développement des compétences pour l'Université de Hearst. Alors je vais partager mon écran pour la présentation. Alors voilà, comme Andréa l'a mentionné, alors notre présentation aujourd'hui est au sujet du co-développement d'un microtitre sur la supervision efficace, l'expérience de l'Université de Hearst. Alors c'est avec grand plaisir qu'on a réuni notre petite équipe de travail pour vous présenter le processus qu'on a utilisé, puis les raisons derrière la façon dont on a choisi de développer notre microtitre. Alors l'équipe qui est avec moi aujourd'hui, Alexandre Becredi, vice-recteur par intérim, vice-recteur de l'enseignement et de la recherche pour l'Université de Hearst. Notre collaborateur, Anthony Miron, qui est coordonnateur de la recherche pour le groupe Innovalent, et puis moi-même. Alors je laisse la parole à Alexandre qui va nous partager, nous faire un survol de qu'est-ce que l'Université de Hearst. Merci beaucoup Anne-Marie. Hello, bonjour tout le monde. Comme Anne-Marie expliquait tantôt, donc nous sommes une petite équipe là qui présentons aujourd'hui. Je commence notre présentation par une brève présentation de ce que c'est l'Université de Hearst. Nous sommes une université francophone, située au nord de l'Ontario. L'université a été fondée en 1953 et dispense des programmes 100% francophones également. Donc elle compte aujourd'hui cette université, trois campus dans les villes de Hearst, de Capscressing et également de Timmins. Nous étions pendant un certain temps affiliés à l'université d'abord à Sudbury dans notre histoire et ensuite pendant très longtemps à l'Université Laurentienne. Et donc nous avons tenu notre autonomie de l'Université Laurentienne en avril 2020. Donc l'université est devenue à partir du 1er avril 2020 une université complètement autonome. Et si on remonte un tout petit peu encore dans l'histoire, à partir de 2014, notre université a vécu une transformation profonde d'un point de vue pédagogique notamment. Si on peut passer à la diapositive suivante. Parfait. Et donc là, cette transformation pédagogique dont je parlais consistait à notamment revoir notre modèle d'offrir des cours. Donc c'est-à-dire que tous les cours à l'Université de Hearst sont offerts suivant un mode de livraison qu'on appelle le mode bloc. Il n'y a que 11 collèges et universités en Amérique du Nord qui offrent leurs programmes universitaires et leurs programmes postsecondaires en tout cas suivant le modèle en bloc. C'est-à-dire qu'un cours intensif à la fois sur trois semaines et puis également, on a revu à la même occasion notre modèle pédagogique de dévaluation et puis de dispense des cours et des activités de cours. Donc c'est-à-dire qu'on a misé beaucoup plus sur une pédagogie active et puis on a fait pas mal d'efforts sur l'intégration des compétences dans le curriculum de nos cours. L'autre aspect, c'est la question de l'interdisciplinarité. Donc là, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde où on fait face à des problèmes complexes, donc on a intégré les cours interdisciplinaires dans tous nos programmes, donc tous les trois programmes qu'on offre. Donc pour rappel, les trois programmes qu'on offre à l'Université d'Ohears sont les programmes d'administration des affaires et gestion, psychologie, études des enjeux humains et sociaux. Et donc le but d'insérer l'interdisciplinarité dans tous les programmes, c'était de comprendre, de mieux comprendre des problèmes complexes d'aujourd'hui et de développer des solutions innovantes et également de promouvoir une pensée critique. Le troisième aspect de notre transformation majeure en 2014 consistait à nous ouvrir davantage vers l'international. Donc on a commencé à faire du recrutement des étudiants de façon extra-régionale, également internationale, et nous avons mis en place des ententes de mobilité. Aujourd'hui, nous avons une population étudiante notamment venant de l'international qui représente plus de 70 % de notre corps étudiant. Et puis, un aspect important également de cette transformation majeure en 2014 consistait à mettre l'emphase sur l'apprentissage expérientiel dans tous les cours. C'est-à-dire que dans tous les cours, on a inséré l'approche expérientielle, donc en quatre étapes, notamment développée par David Kohl. Et puis, nous avons ajouté des stages obligatoires dans tous les programmes de l'université. Donc je repasse la parole à ma collègue Anne-Marie. Parfait, merci Alexandre. Alors, comme Alexandre l'a mentionné, alors l'apprentissage par l'expérience prend une place très importante au niveau de les cours et de la formation qui est offerte ici à l'université de Hearst. Alors, comme mentionné, la signature pédagogique expérientielle de l'université de Hearst se base sur la théorie de David Kohl. Alors, qu'on parle de quatre axes au niveau de l'expérientiel, la conceptualisation, l'observation, la réflexion et finalement la mise en action. Alors, l'accompagnement individuel de l'étudiant dans le développement des compétences humaines et professionnelles. Alors, on s'est donné comme objectif de vraiment faire un accompagnement de chaque étudiant au niveau de la connaissance de soi, de la connaissance des aspirations professionnelles, de l'identification des compétences, puis ensuite l'articulation de ces compétences-là pour faire une transition réussie sur le marché du travail. Ensuite, on a développé ce qu'on appelle le volet professionnel. Alors, le volet professionnel, c'est un parcours qui permet à l'étudiant d'aller chercher des expériences professionnelles durant tout son parcours ou durant tout son cheminement universitaire. Alors, on a prévu des activités au niveau des tests psychométriques, au niveau des activités de mentorat, alors des jumelages avec des professionnels du domaine, puis des occasions de bénévolat où l'étudiant peut se rendre dans un endroit qui est en lien avec ses intérêts et ses aspirations professionnelles pour ainsi mieux connaître l'environnement de travail, puis prendre connaissance des compétences qui sont nécessaires à développer pour bien réussir dans ce domaine. Finalement, les stages en milieu de travail ont pris une place très importante dans le parcours de chacun des étudiants où on leur permet encore une fois d'aller développer ces compétences-là. Alors, je poursuis pour préciser un petit peu au niveau des stages. Alors, les stages sont obligatoires dans tous les programmes de l'Université de Hearst. Alors, les étudiants ont l'occasion de compléter deux stages durant leur parcours. Alors, un premier stage exploratoire, alors question d'aller tester, si on veut, les intérêts de l'étudiant dans un endroit qui est structuré, puis où les superviseurs sont là pour pouvoir aider et permettre à l'étudiant de se développer tout en première année. Puis, en troisième ou en quatrième année, on permet un deuxième stage où on offre un deuxième stage d'une durée de 210 heures où l'étudiant va approfondir beaucoup plus ces compétences, puis c'est l'application de ces connaissances. Alors, dans l'année 2022-2023, cela représente 125 stages pour notre petite institution. Alors, c'est énorme pour une petite université comme la nôtre. Alors, avec la venue de ces stages obligatoires-là, c'est certain qu'on a eu certains défis. qui sont venus se pointer. Alors, la majorité de nos organismes d'accueil sont des petites entreprises ou des organismes communautaires sans nécessairement avoir de département de ressources humaines. Alors, ce que cela signifie, c'est des organismes qui n'ont pas nécessairement une structure d'accueil ou une structure de préparation pour accueillir des gens dans leurs organismes. Puis, en plus de ça, le deuxième défi, c'est que notre population étudiante, qui est majoritairement en provenance de l'international, nous arrive avec peu ou pas d'expérience de travail canadienne. Alors, cette population étudiante-là qui nécessite une certaine préparation supplémentaire pour pouvoir avoir une belle réussite dans leur expérience de stage. Puis, des organismes qui n'ont pas nécessairement cette structure-là en place. Alors, la solution que nous, on a trouvée, bien, c'est d'offrir un micro-titre qui a pour thème la supervision efficace en lieu de stage. Alors, nous avons choisi le modèle micro-titre pour pouvoir offrir cette formation-là. Puis, ce qu'on a fait de notre côté, c'est qu'on a choisi de collaborer pour pouvoir assurer une pertinence à la formation. Alors, aux participants qui sont visés par cette formation-là. Alors, je relance la parole à Alexandre pour poursuivre. Merci beaucoup, Anne-Marie. Si on peut aller dans la diapositive suivante. Comme disait Anne-Marie tantôt, donc, on a une population étudiante qui n'ont pas nécessairement d'expérience professionnelle au Canada, voire peut-être aucune expérience professionnelle tout court. Et donc là, le modèle pour lequel on a opté, c'était le développement d'un micro-titre. Et puis là, pour assurer une pertinence et une qualité satisfaisante de ce micro-titre. Donc, on s'est réunis autour de la table avec plusieurs acteurs où chacun a apporté une valeur ajoutée à ce projet. Donc, on s'est associés avec plusieurs partenaires, notamment le Centre franc-contarien des ressources pédagogiques. Donc, le CFORP, qui était notre expert en pédagogie pour le développement de cours d'un point de vue techno-pédagogique. Nous-mêmes, l'Université de Hearst, on était apporteurs de contenu de ce micro-titre. Et puis, nous avons fait appel également à la table ronde des affaires et de l'enseignement supérieur, donc TRAES, qui était notre bailleur de fonds, donc financeur de ce projet. Et bien évidemment, donc, on cherchait à faire ce projet avec un acteur qui a de l'expérience d'accueil des stagiaires de notre université et qui connaît les enjeux et les défis d'accompagnement, si je peux me permettre le terme en anglais, excusez pour le terme, de onboarding des étudiantes et des étudiants dans un milieu de stage, parce que souvent, les stages, c'est des périodes très courtes. Et puis, ça demande une montée en compétences assez rapide dans les locaux de l'entreprise. Donc là, le groupe Innovaneur, qui est aujourd'hui représenté par Anthony Miron, donc un employeur d'expérience en la matière et qui avait accueilli plus d'une quarantaine de stagiaires depuis le début des programmes de stage de notre université. Donc, je repasse la parole maintenant à Anthony. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Anne-Marie, d'avoir établi le contexte. Alors, c'est plus difficile, c'est plus facile d'expliquer qu'est-ce que c'est le groupe Innovaneur après ces éléments de contexte-là, mais je vais quand même faire la petite parenthèse pour préciser. C'est le groupe Innovaneur, c'est le parapluie qui regroupe les centres d'intégration des acquis de l'université de Hearst. Et puis, qu'est-ce que c'est des centres d'intégration des acquis concrètement? C'est des extensions des programmes d'études de l'université. C'est des endroits où les étudiantes et les étudiants peuvent faire des stages, peuvent obtenir des emplois d'été, des collaborations ponctuelles, des contrats d'un an, des choses comme ça. Et puis, ça, c'est supervisé par les équipes des centres d'intégration des acquis, les membres du personnel de l'université de Hearst, les professeurs de l'université de Hearst. Et puis, les domaines qui sont couverts par chacun des centres. Mais on voit ici le centre Label, c'est le domaine de la santé mentale. Alors, c'est un des domaines importants dans le nord d'Ontario, comme le développement économique, social et communautaire représenté par le CRIDEC ici. La gestion de l'information, l'histoire, le patrimoine documentaire représenté par le centre d'archives. Et aussi un côté immigration qui est une branche sous le CRIDEC, étant donné que le CRIDEC est responsable de la gestion des services d'établissement de la région. Alors, ça, c'est un peu le groupe Nova Nord. Avec notre expérience de stagiaire, on était bien positionné pour… d'accueil de stagiaire, désolé, on était bien positionné pour être autour de la table avec l'université de Hearst pour pouvoir développer le micro-titre. On peut passer à la prochaine diapo où on va parler du processus de collaboration entre le groupe Nova Nord et l'université de Hearst. On l'a découpé en cinq étapes ici qui sont illustrées à l'écran. La première étape a été de s'asseoir autour d'une même table et de faire du brainstorming, un remue-méninge pour identifier les besoins. On a communiqué avec les employeurs de la région, les organismes d'accueil, les étudiants-stagiaires, les représentants de l'université de Hearst pour voir qu'est-ce qui est important dans un micro-titre. Et puis, les résultats qui sont sortis, c'est que ça devait être quelque chose qui est court, accessible, quelque chose d'autoportant et quelque chose de gratuit. Et ça, c'est les grandes caractéristiques qui sont ressorties de la part de nos communautés et de nos partenaires. Et on s'est assuré d'être le plus pertinent possible par la suite avec ces bases-là. Par la suite, on a identifié les ressources et le contenu qu'on voulait envoyer à notre partenaire, le CFORP, dont Alexandre a parlé tout à l'heure. Et puis, ce qui est ressorti, c'est tirer des besoins, encore une fois, établis par nos communautés. Alors, on les a listés ici. Les avantages d'une bonne supervision, les rôles et fonctions d'un superviseur, les compétences culturelles et les styles d'apprentissage. Et puis, la rétroaction et l'évaluation. On a trouvé nos sources, notre contenu et on a envoyé tout ça à notre partenaire, le CFORP, qui a monté une première ébauche, qui a structuré ça sur notre plateforme Moodle. Et puis, la troisième étape, on a encore une fois été invité par l'Université de Heuss. C'est là qu'on voit la collaboration. À chaque étape, on s'est assis ensemble pour pouvoir s'assurer qu'on ne perde pas la pertinence, les besoins de nos communautés de vue. Et puis, on a fait une première révision, autant au niveau du contenu, du visuel, de la structure, de la navigation. Alors, tous ces éléments-là ont été vérifiés. On a fait une liste de modifications à apporter qu'on a envoyées au CFORP. À la quatrième étape, ils ont fait le montage et les ajustements. Et finalement, on a fait une deuxième révision, encore une fois, ensemble pour s'assurer que les intentions de base étaient respectées et que ça répondait aux besoins de nos communautés. Le produit final, le résultat concrètement, qu'est-ce que c'est? On peut passer à la prochaine diapo pour parler des résultats. Qu'est-ce que c'est concrètement ce micro-titre? On peut passer à la prochaine page. D'une durée de 6 à 8 heures, donc c'est quelque chose qui répond aux besoins identifiés à la première étape de la diapo précédente. C'est autoportant sur la plateforme Moodle de l'Université de Hearst. C'est certifié de la technologie blockchain. C'est un micro-titre qui est gratuit. On a mis beaucoup d'accent sur les évaluations authentiques ici parce qu'on ne voulait pas que ce soit simplement un quiz, que quelqu'un pourrait aller essayer de deviner les réponses. Il y a des petites questions ici. ici et là qui sont formatives avec des petits quiz, mais là où on met l'accent avec les évaluations, c'est tout ce qui est authentique. On met des mises en situation. On a mis des études de cas. On a mis beaucoup d'accent sur l'expérientiel qui est un des piliers de l'Université de Hearst. Beaucoup d'accent sur la réflexion aussi. Et puis, depuis le lancement en 2022, il y a plus de 40 certifications qui ont été complétées avec un taux de satisfaction de plus de 80 %. Je vais donner la parole à Anne-Marie pour conclure tout ça et parler un peu de qu'est-ce qui se retrouve concrètement dans le micro-titre. Parfait. Merci beaucoup, Anthony. Alors, je vous présente un petit peu un visuel de qu'est-ce qu'a donné le travail de collaboration qu'on a eu avec, entre Innovanor et l'Université de Hearst. Alors, comme vous pouvez voir, ça, c'est l'image un petit peu là, le premier visuel lorsqu'on se rend sur la page de Moodle pour prendre connaissance du micro-titre. Alors, on voit un petit peu, le visuel inclut les mots qui étaient importants pour nous. Alors, on parle de compétences, de force, de réflexion, défis, stratégies, soutenir, éduquer, etc. Alors, c'est vraiment ce qui a ressorti, ce qui a reflété des discussions puis de la collaboration qui a été faite entre les deux groupes. Alors, sur le côté à gauche, on peut voir les différents modules. Alors, le premier module, on parle des bénéfices qui sont liés à la supervision de stage. Ensuite, les rôles et les fonctions de la personne qui supervise, alors question d'avoir vraiment une connaissance claire de ce qui nous attend. Ensuite, on poursuit avec connaître la personne que l'on supervise. On va parler ici de compétences culturelles, un style d'apprentissage. Alors, ensuite, le module 4, les conditions d'accueil à respecter. Ensuite, la rétroaction, alors rétroagir effectivement, pardon, rétroagir efficacement avec la personne qui suit le stage pour ensuite terminer avec le dernier module qui est l'évaluation en milieu de stage. Finalement, Anthony a parlé de notre souhait d'inclure l'expérientiel, d'inclure la composante réflective. Alors, l'évaluation finale, c'est deux études de cas. Alors, pour ceux qui ont complété la formation, on sait que c'est une partie qui est très importante de l'évaluation. C'est des études de cas quand même assez profondes qui permettent vraiment de réfléchir puis de vraiment mettre en pratique tout ce qui se retrouve dans les six modules de la formation. Ensuite, on vous invite ici, si ça vous intéresse, de prendre peut-être votre téléphone pour utiliser le QR code pour vous apporter à une Google Form qui va vous permettre de vous inscrire au micro-titrage de la supervision efficace. Alors, comme mentionné auparavant, la formation est gratuite. Elle est d'une durée de six à huit heures. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse de suivre cette formation-là, vous êtes la bienvenue de le faire. Alors, je peux penser tout de suite à notre prochaine diapo qui est vraiment celle des questions avec nos contacts en dessous. Mais si jamais vous souhaitez que je fasse un retour à la diapo avec le QR code, vous pouvez l'indiquer dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y retourner. Alors, c'est tout pour nous, Andréa. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient des questions. Parfait. Merci. Je n'ai pas vu des questions à ce moment. J'aimerais aussi mentionner que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en anglais ou en français. Ça nous fait plaisir de vous répondre à vos questions dans n'importe quelle langue. Un grand merci à l'équipe de l'Université de Earth. Donc, merci Alexandre, Anne-Marie et Anthony. C'était super intéressant. Je vois qu'une question est rentrée dans la boîte de clavardage. Bonjour. Quel est le type de utilisation de la technologie blockchain? Oui, je peux répondre à cette question, Andréa. Alors, nous, on fait, on travaille avec BC Diploma. C'est ça, c'est une organisation qui avait, je pense, qui avait présenté dans le passé avec eCampus, justement. Alors, on travaille avec BC Diploma qui nous offre une plateforme vraiment intéressante au niveau de l'élaboration de notre badge, de notre certificat. Puis, ils font la gestion, finalement, des listes qu'on envoie de gens qui ont complété la formation. Alors, c'est essentiellement la certification de la fin qui est offerte sous le format blockchain. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Parfait. Merci. Pendant que la personne peut nous dire si c'est répondu à la première question, je vais te poser la deuxième. C'est en anglais. Qu'est-ce que c'est le plus grand défi dans la création du modèle co-développement pour ce micro-titrage? Quelle est la plus grande récompense? Je viens de traduire. Je peux me porter volontaire pour répondre à celle-là aussi. Ça fait réfléchir un petit peu. J'avoue que, de notre côté, on a des liens déjà très proches. On a déjà une collaboration régulière avec Innovanore. Alors, l'aspect de s'asseoir à la table ensemble, puis de collaborer, je pense qu'il y avait déjà un aspect naturel de notre côté de faire ça. Anthony, c'est une différente perspective. Je ne gêne-toi pas de la partager. Mais je pense que les défis, je pense que c'est certain que quand on est un groupe, on a présenté qu'on avait quatre partenaires avec nous. Alors, on a et le CFORP, Innovanore et Trahez, qui étaient avec nous, notre bailleur de fonds. Je pense que chacun prend très au sérieux sa collaboration quand on vient à quelque chose comme ça. Alors, chaque personne a son idée de ce qui doit y être. Je pense que l'idée, c'est de reconnaître l'expertise de chacun pour s'assurer d'avoir un résultat final qui correspond vraiment aux attentes de tous et chacun. Alors, je pense qu'on a eu beaucoup de, je m'excuse sur mon expression anglophone, mais de back and forth. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication qui a été faite. On a parlé de deux périodes de révision, mais vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions, de collaborations qui ont été faites. Alors, je pense que gérer tout ça, c'est beaucoup, mais définitivement que la récompense de ça, c'est le résultat qu'on a eu. On a vraiment une formation qui répond aux besoins des participants. Alors, en impliquant un employeur qui pouvait nous donner leur perspective, nous a permis d'avoir un résultat qui répondait aux attentes de la clientèle qui était visée. Alors, je ne sais pas, Anthony, si tu avais autre chose à ajouter, mais de mon côté, du côté de l'université, je pense que c'était ça. Je pense que c'est une belle réponse complète. J'aurais tendance à dire la même chose. Alors, ce qu'on peut faire, juste pour, je regarde le temps, on peut passer à la prochaine question. Parfait, merci. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Donc, la prochaine, c'était aussi en anglais. Comment voyez-vous l'espace de micro-tip pour votre université dans l'année à venir? Je peux me permettre peut-être de prendre cette question. Alors, comment on voit la place? On le voit beaucoup plus comme un moyen, donc un outil de répondre à des besoins qu'on a par rapport à notre modèle, notamment pédagogique. Donc là, en l'occurrence, c'était un micro-titre qui était beaucoup plus axé sur les questions de l'apprentissage expérientiel. On avait également réfléchi à probablement mettre en place un micro-titre sur, par exemple, notre modèle en bloc, donc le mode d'apprentissage qu'on a mis en place, parce qu'on l'a adapté à notre contexte, bien évidemment. Et puis, les enjeux qu'on a, notamment quand il s'agit de faire des partenariés avec les universités qui sont en mode semestriel, on n'a pas nécessairement un gros projet de lancement des micro-titres au sein de l'Université d'Ouhrs, mais c'est beaucoup plus de façon ponctuelle sur des sujets qui nous viennent, en tout cas. Et on pense nous focaliser là-dessus. C'est ça la réponse que je peux donner. Après, peut-être, juste très rapidement, je me permets de répondre à la question, pour compléter la réponse à la question d'avant, c'était quels étaient les enjeux. Un des enjeux aussi que j'aimerais compléter par rapport à ce qu'avait dit Anne-Marie, également Anthony, c'était notamment la co-identification des besoins. Donc, c'était vraiment peut-être le défi le plus important pour nous, c'était de savoir quels sont les besoins à la fois du côté de l'université, à la fois du côté des organismes d'accueil qui recevaient des stagiaires. Donc, c'était vraiment un premier travail assez, on va dire, challenging, si je peux me permettre le terme, avant même d'aller développer le micro-titre en soi. J'espère que ça répond à des questions posées. Merci. Je pense que ton micro est coupé, Andrea. Ah oui, merci. Donc, merci à toute votre équipe. Je pense qu'on est rendu à la fin de la session. Donc, encore un grand merci. Je voudrais mentionner aussi que je vous invite l'université de Earth de nous faire parvenir cette information, puis on va la partager par notre infolette CapFo. J'invite le public de s'inscrire dans le lien dans la boîte de clavardage. Et aussi, un peu lié à cette discussion, on vous invite de vous joigner à notre atelier pendant la semaine de l'éducation ouverte la semaine prochaine. Le lien aussi a été mis dans la boîte de clavardage, puis c'est le cadre d'apprentissage intégré au travail, les acquis d'employabilité et les micro-titres. Donc, c'est vraiment lié de cet côté de professeurs, d'éducateurs, de supervision, de l'AIT. Donc, je pense que c'est une belle opportunité de mentionner ça aussi. J'aimerais encore l'équipe de l'université de Earth. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée.